Roberto Alagna, le drame, la mort brutale de son épouse Florence, mère de sa fille Ornella. Roberto Alagna, qui fête aujourd'hui ses 60 ans, a vécu un terrible drame dans sa jeunesse. A savoir la mort de Florence, celle qu'il aimait comme un fou et avec qui il venait de se marier et d'avoir un enfant. L'occasion de s'intéresser au célèbre ténor franco-italien, et notamment à ce terrible drame qui a bouleversé sa vie alors qu'il n'avait même pas 30 ans, à savoir la mort de l'amour de sa vie, Florence. Une vendeuse de fourrure à qui il a chanté une chanson pour la séduire lors de leur première rencontre, écrivait M, le magazine du monde en 2019. Une technique qui s'était avérée payante, elle est tombée en pamoison, elle a quitté son mari pour l'épouser. En 1992 naissait la petite Ornella, fruit de leur amour. Ils s'installèrent également ensemble. Mais un drame finira par arriver, lors d'un séjour en Italie. On venait d'avoir une petite fille, on avait acheté une maison. J'étais au volant d'une nouvelle voiture et j'avais l'impression de voler. Nous étions en vacances en Sicile, Florence a eu mal à la tête. On lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau, elle est morte 15 mois plus tard. Avaient expliqué l'artiste pour nos confrères. La mère de sa fille était âgée de 29 ans. Si est-il donc une terrible épreuve que le ténor a dû traverser. Il a beaucoup souffert, et souffre encore, c'était une fille incroyable, une bretonne solide, courageuse, qui respirait la santé. Je suis mort avec elle, je ne suis plus le même depuis. Avec toute cette souffrance emmagasinée, je n'ai plus jamais dormi, j'ai passé des années à craindre pour la vie de ma fille. Aujourd'hui encore, dès qu'un bonheur devient trop intense, je freine. Je ne savais pas comment. Il a su toutefois depuis trouver la force nécessaire pour se battre et aller de l'avant. Ce qui n'a été chose facile, qui plus est avec la présence d'Ornella. Je voyais cette enfance en maman et je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, a-t-il déjà confié à ce sujet au magazine Gala. Roberto Alagna a notamment tenté de se guérir une première fois en épousant la soprano Roumen Angela Georgiou en 1996, avant que leur histoire ne s'achève avec un divorce en 2013. Mais depuis, il a trouvé la bonne. Une soprano polonaise prénommée Alexandra Kurzak, qu'il a épousée en 2015, et avec qui il est devenu papa d'une deuxième fille, à savoir Malena, née le 24 janvier 2014. Roberto Alagna a notamment découvert en 2016 les joies de devenir grand-père puisque son aîné Ornella a donné naissance à un petit garçon. De belles nouvelles qui, malgré la peine immense qu'il doit encore parfois ressentir depuis ce drame, doivent certainement lui réchauffer le cœur. ... ... ...